Bonjour, un coursier, avec plaisir, voilà, donc, vous allez découvrir avec moi ? Ah bah c'est le sexy que t'as gagné, Mickaël ! Tu mets ta bite dedans, c'est génial ! Non, ça c'est Julie ! Revenons au cadeau ! C'est quoi tout ça ? Que pour te faire punir, parce que t'as été vilaine ! Quel est ton prénom ? Petit coursier, quel est ton prénom ? Fabrice Petit. Fabrice, mets-toi au micro. C'est un vrai coursier, Mickaël. C'est un vrai coursier qui vient de vous parler de coursier, peut-être. Ah, chanmé ! Non, mais là, parce qu'en même temps, il nous a livré des cartes, c'est tellement hallucinant ! C'est des sextoys ! T'aimes bien ton métier ? Mickaël, t'aimes bien ton métier ? Ah, génial ! Qu'est-ce qu'il y a de plus dur, là ? C'est le froid, en ce moment, non ? Non, non, le froid, ça va, quand t'es habillé, t'as pas froid. Les coursiers adorent leur métier, parce que c'est un boulot où ils sont libres. Tu es d'accord avec ça ? Au début, on apprécie, mais après... Est-ce qu'il est libre, Max ? Max, non, mais Fabrice, oui. T'as eu des accidents ? Non, mais je suis tombé 30 fois. 30 fois, et tu t'es jamais cassé ? Non, à chaque fois, c'est pas un accident. Et là, tu vas te casser, là, tu t'entends. Un accident, c'est un accident corporal, tu te cacques quelque chose, tu te rends dans quelqu'un, il est déglissable. Merci, Mickaël, merci beaucoup. Julie, il faut quand même dire une chose, c'est qu'il y a un sexton pour... Arrête avec ça, Jean-Marc. Il y a un sexton pour hommes. En tout cas, ce sont des cadeaux. Moi, je repars avec ces deux-là, personne. Est-ce que vous n'osez pas perdre la radio ou la télé ? Vous le savez chez vous. Pour quoi faire ? Ça ne te regarde pas. C'est un oeuf, mais je ne sais pas à quoi il sert, mais l'intérieur ressemble un petit peu étrangement à ta mère, regarde. Mais c'est vrai ! Sa mère ressemble à l'intérieur à une raquette de ping-pong côté picot. Ne vous formalisez pas, s'ils ont un goût, ce sont des modèles d'exposition.